Alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous montrer comment on règle les rupteurs sur une Honda 125 Twin. Alors les rupteurs se trouvent ici. Alors on appelle rupteurs ou vis platinés, c'est la même chose. Donc sur ce modèle de moto, il y a deux rupteurs, un pour le cylindre droit et un sur le cylindre gauche. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on règle les rupteurs. Alors pour régler les rupteurs, on a besoin d'un jeu de cale et d'une cale de 0,3-0,4 mm. C'est pour régler l'écartement des rupteurs. Alors pour accéder aux rupteurs, vous dévissez les deux vis ici, deux vis crucifond. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Vous avez derrière un joint. Ensuite les rupteurs, vous avez un rupteur ici et un rupteur ici avec la languette. Alors l'écartement des rupteurs, c'est de 0,3 à 0,4 mm. Donc vous avez un jeu de cale. Voilà. Moi ici, j'ai du 0,33 et du 0,3. Donc je peux mettre l'un ou l'autre, c'est bon, ça marche. Ensuite pour régler les rupteurs. Alors les rupteurs se règlent tous les 5 000 km. Alors il faut écarter les rupteurs. Alors pour ça, vous prenez toujours la vis en bout de vilebrequin avec votre clé de 14. Et vous tournez de manière à apporter la cam sur un des deux rupteurs, comme vous voulez. Pour ouvrir au maximum les contacts. Voilà. Un rupteur est bien écarté. Alors vous pouvez, s'il n'est pas abîmé, simplement le nettoyer avec du papier abrasif de 400. Que vous allez passer entre. Et vous allez simplement poncer tout doucement. Voilà. Comme ceci. Pour nettoyer les rupteurs. On fait ça quand ils ne sont pas usés. Là c'est le cas, ils ne sont pas usés. Voilà. Donc avant de commencer, vous nettoyez un petit peu tout ça. Ceux-ci sont particulièrement sales. Voilà. Alors toujours avec du nettoyant frein. Alors maintenant, avec votre clé de 14, vous tournez l'embout du vilebrequin. De manière à rapporter la cam ici. Pour appuyer sur un des deux rupteurs ou vis platinés. Donc ici, vous tournez. Et vous devez obtenir le maximum d'écartement. Voilà. De toute façon, j'étais dessus. Donc là, je suis pied sur la cam. Ici, je dois avoir un écartement de 0.3 ou maximum 0.4. Donc vous prenez votre jet de cale. Alors, j'ai du 0.3 et du 0.33. Donc les deux doivent passer sans problème. On contrôle. Eh bien, ça ne passe pas du tout. Ils sont un petit peu trop serrés. Donc pour ça, on va le régler. Je prends ma clé Allen et je vais dévisser ici et ici. Alors, on dévise un tout petit peu. Si vous aimez, likez, commentez, abonnez-vous. Vous prenez votre jet de cale. Alors, moi, je vais mettre du 0.33. Comme ça, je serai à peu près entre les deux. Et vous écartez tout doucement votre rupteur. S'il veut bien s'écarter, ce connard. Voilà. Donc maintenant, ça bouge. Vous écartez votre rupteur. Vous mettez votre cale. Voilà. Vous positionnez et vous resserrez l'ensemble. Bon, là, je n'ai pas bloqué. Petit contrôle. Je mets du 0.3. Ça doit passer. Ça passe. Je mets du 0.33. Ça passe en frottant. Donc ça, c'est bon. C'est-à-dire que le 0.4, il va avoir du mal à passer. Donc là, je suis bien. Je bloque. Maintenant, je ramène ma cam sur l'autre rupteur ici. Et je regarde ici que ça s'écarte correctement. Alors, où en est ma cam ? Je ne vois rien du tout. Voilà. Je suis sur la cam. Ici, ça commence à s'écarter. Voilà. Ça s'écarte. Là, je repasse. Donc là, je suis sur la cam. Donc je suis sur la cam. Donc le 0.3 doit passer. Je recommence, comme tout à l'heure. Il est trop serré. Encore une fois. Donc, même opération. Je dévisse. J'écarte mon rupteur. Alors, je vais mettre du 0.33. Voilà. C'est celui-là. Oula. Putain, mais ce n'est pas possible. C'est celui-là. Voilà. Bon. Attends, fais chier. Il y a un problème, là. Alors, celui-ci, je n'arrive pas à le régler. Donc, je vais le démonter. Je vais le changer. Et je vais mettre un nouveau rupteur. Voilà. Alors, pour ça, je dévisse tout simplement. Ici, j'enlève la cosse. Et j'enlève l'autre. Voilà l'ancien rupteur. Alors, peut-être que le linguet, ici, est usé. Tout simplement. Alors, bien sûr, on ne le bloque pas. Parce qu'il n'est pas rilé. Voilà. Là, je peux le régler correctement. C'est bien. Donc, maintenant, je l'écarte. Je l'écarte. Je mets ma cale. Et je le bloque. Une fois que c'est fait, je bloque légèrement. Voilà. Je repositionne ma cosse, bien sûr. Elle ne fait pas vraiment contact, celle-là. Voilà. Là, c'est bien. Ouais, c'est bon. Et maintenant, on va graisser légèrement le petit bout de mousse, ici, de coton. de manière à ce que ça entretienne correctement l'ensemble. Et avec le bout du tournevis, vous mettez un petit peu de graisse graphitée. Alors, on va faire tourner tout ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait tourner. Et dernier petit contrôle, on se remet sur une cam. Voilà. Ici. Voilà. Impeccable. On va se mettre sur l'autre. Voilà. Ici. Impeccable. Maintenant, vous remontez votre cache. Et voilà. Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. Je vous ai montré le réglage et l'échange d'un rupteur ou vis platiné. Donc, maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501